Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le bilan du défi des 100 jours spécial à l'écriture inspirée. On est à J32, les cauchemars. Donc je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai mis en place de nouvelles affirmations positives. Alors ça a été un véritable parcours suite en fait à ça, au cauchemar. Donc j'en ai bien fait un cette nuit. C'était léger, c'est pas violent. Et donc ça m'a amené à me poser des questions et j'ai été guidée vers des vidéos qui m'ont permis de comprendre que peut-être l'extérieur, j'avais encore la croyance que l'extérieur pouvait me manipuler, me duper, abuser de moi, etc. Il y avait des croyances assez négatives et que même si j'avais l'impression de me battre contre ça, quand j'ai été, la protection que j'avais mise en place n'était pas forcément la bonne. Donc là on va changer de stratégie, je vais reprendre les affirmations positives, mais je vais changer de stratégie petit à petit parce que la protection que j'ai mise en place était nécessaire. Et la carte que j'ai tirée tout à l'heure, c'était le pouvoir de l'amour. Donc voilà, c'est la carte que je viens juste de tirer. Et c'est ce pouvoir-là, cette force-là que je vais utiliser pour, on va dire, faire rayonner ma puissance, plutôt que de jouer le jeu, de la réactivité et d'être dans le combat. Et bien sûr, c'est tout un défi, donc je vais continuer le défi écriture inspirée. Et effectivement, une fois qu'on a écrit des choses, ça devient vraiment, c'est libérateur. Alors, ça a été libérateur. Première étape, j'ai écrit les choses, puis j'ai senti que ce n'était pas assez, donc je suis allée chercher avec l'EFT, etc., etc. Mais quand j'ai écrit, je me suis sentie comme soulagée. Donc ce sont des programmes qui sont très anciens. Là, on touche quand même à quelque chose de très important, c'est le fait d'être critiqué, ça mélange un petit peu tout ça, ce qui fait que les pistes de travail sont multiples. Là, je vais utiliser les affirmations positives. Et je vais continuer à écrire, et je vais surtout continuer à utiliser ce défi parce que justement, hier, je me disais, oh, je n'ai pas envie de continuer, on était sur les rêves prémonitoires, je n'avais pas envie de le faire, je n'ai pas du tout écrit. Voilà. Donc, ne pas lâcher, vraiment persévérer et y aller avec courage parce qu'effectivement, quand on est face aux peurs, face à des croyances comme ça, où on voit en fait que, ben non, en fait, l'extérieur a quand même pris sur moi, ça m'empêche un peu de bouger, d'avancer. Donc, voilà, c'est important de... On se sent un peu ridicule et un peu bête, on se dit mince, j'en suis que là, etc. Donc là, sur les genoux, je le regarde tout à l'heure parce que j'ai écrit dedans, j'ai écrit ce que j'avais découvert grâce à l'écriture inspirée et grâce à ce défi. Alors, le pouvoir de l'amour, comme ça, la carte, quand on la sort, on se dit, c'est la carte 34. 34, c'est l'âge où j'ai eu mon enfant, je crois. 33 ou 34, voilà, un truc comme ça. Et c'est plutôt, au lieu d'agir par peur que l'autre me critique ou ne soit pas d'accord avec moi, ben, je vais utiliser l'amour. Je vais voir si mes choix sont basés sur l'amour ou sur la peur. Et faire fondre au fur et à mesure une partie, je ne dirais pas de l'armure, mais une partie de la fausse protection pour avancer. Voilà. Et ça va vous permettre de repartir, de revoyager, etc. Puisque je pense qu'on va vers une grande ouverture là. Après, moi, je ne suis pas médium, je ne sais pas, ce ne sont que des impressions. Voilà. Et quand on ne bouge pas, eh ben, c'est aussi, c'est parce qu'il y a un voyage intérieur à faire et des fois, ça fait un petit peu peur d'aller dans cette direction-là, d'aller regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur. C'est-à-dire ? J'espère que je n'ai pas... Voilà. Connexion à ces instances, la carte 22. Qui veut venir ? Donc, je vous la montre. Connexion à ces instances, le chiffre 22, c'est j'ai le droit. Je m'autorise. Ah, j'ai le droit. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501